bonjour à tous et à toutes donc voici là la décoration de la petite valisette donc j'ai commencé un petit peu je me suis installé dans mon salon et donc je suis allé me réapprovisionner en papier j'ai eu de la chance j'ai eu les deux derniers donc un papier comme ça enfin un bloc comme ça donc il y a 12 feuilles de chez artémio ça coûte 4 euros parce qu'ils sont soldés voilà sinon je sais pas le prix donc j'ai commencé ici donc avec le papier je me suis mis sur un prospectus pour pas bimer ma nappe et avec le papier j'ai j'ai commencé à usiner le papier et je me suis par hasard j'ai découvert qu'on pouvait faire des petits traits comme ça en ponçant en fait ce qui fait les rainures comme ça là c'est quand on ponce au niveau de la pliure du prospectus c'est pour faire quoi c'est pour faire un effet vieilli et du coup ça fait des effets en ponçant je peux vous faire une petite élimination d'effet donc par exemple sur celui là quand on ponce je peux pas j'ai besoin de mes deux mains mon fils va m'assister et il va tenir la caméra comment ça se tient ce truc je mets la main en dessous pour réguler le papier et là au niveau de la pliure quand je ponce ici ça va faire la pliure quand on ponce au niveau de la pliure qui a en dessous le papier c'est là où ça fait des petits effets comme ça comme ça donc faut faire un peu dans tous les sens comme ça ça fait un peu comme comme une valisette en cuir qui est vieilli sauf que la nôtre elle est en bon état voilà donc j'ai déjà préparé merci tristan j'ai déjà préparé ce bout là donc une feuille 30 sur 30 que j'ai vieilli avec la vintage photo de distress entre distress et avec mon petit cutter j'ai mis le papier dans le coin et j'ai coupé avec le cutter ça rentre parfaitement voilà et j'ai commencé à tracer le petit papier qui va avec enfin comment dire pas le papier qui va avec mais le prolongement voilà il y a le trait ici donc je vais le couper je vais le vieillir et je vais le coller je vais faire leur le la même chose pour cette partie ici ensuite je vais coller tout ça et après je vais voir ce que je vais faire pour le contour mais je vais déjà faire le côté plat je vous dis à tout de suite donc j'ai continué à faire les découpages pour pour pouvoir décorer toute la surface donc j'ai fait une une coupe ici une bande là et le petit coin ici je l'ai usiné avec le papier j'ai fait la même procédure ensuite je vais le l'attacher avec du du scotch double face parce que avec de la colle j'ai peur que le papier gondole et ensuite ce que je vais faire c'est que comme on va voir les démarcations ici et que ça va faire bizarre comme c'est censé être une valise que l'on emmène en voyage je vais mettre du mes skin tape spécial voyage au niveau des des petits écarts donc je vais mettre du mes skin tape comme ça où c'est marqué airmail donc je vais le dérouler un petit peu pour vous montrer ça va faire que ça bien après je vais mettre des décorations des étiquettes aussi ce sera la prochaine étape donc je vous dis à tout de suite je fais ça et je reviens vers vous alors voici ce que ça donne une fois les morceaux collés donc ça fait vraiment effet cuir on dirait une valise en cuir avec des morceaux de cuir assemblés en fait et ça fait pas moche du tout on voit les parties différentes là qui sont assemblées mais ça fait un effet assez réussi je suis contente donc pour coller ici là ça va être compliqué donc je pense que je vais mettre des étiquettes voyage tout le long et je voulais vous montrer aussi la petite carte que j'avais faite en fait le contour il était trop blanc le contour de la fille colorisée il était trop blanc donc j'ai mis du marron en fait sur le blanc tout autour pour que ça se fonde bien avec le avec le papier à côté j'ai mis deux petites perles à côté du Merci et j'ai fait un papier rose avec une frise tout autour et j'ai mis des petites perles des demi perles blanches à chaque extrémité et donc ce tampon frise il est ici il y a un tampon couture avec ça fait effet couture et c'est encore de Marianne Design voilà donc je vais mettre le masking tape alors voilà ce que ça donne avec le masking tape j'en voyage je vais zoomer un petit peu luminosité elle est pas terrible il est presque 21h donc voilà c'est hermail c'est ce qu'on met autour des colis je crois ou sur les enveloppes qui voyage voilà donc ça fait un effet qui me plaît bien voilà donc la suite à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt